Musique Bonjour, je me présente Isabelle Bremond, directrice générale de Provence Tourisme. Je pose ma candidature aujourd'hui pour être membre du conseil d'administration du réseau Apidae parce que nous avons au sein de Provence Tourisme une conviction, c'est que les données touristiques sont essentielles pour mettre en œuvre des stratégies touristiques, tout d'abord au niveau de la connaissance de l'offre, mais aussi pour développer des actions de promotion et de communication. Depuis longtemps, Provence Tourisme développe cette expertise autour de la gestion de la donnée. Nous avons d'ailleurs une équipe dédiée de 5 personnes qui oeuvrent au quotidien autour de ce sujet-là, de la gestion et de l'exploitation des données. Et depuis 2021, après plusieurs années d'exploitation d'une solution orpheline départementale, nous avons migré vers Apidae. Aujourd'hui, 50 offices du tourisme ont migré vers cette base de données Apidae. Alors nous avons deux axes de travail. Le premier axe, c'est la consolidation de référentiels uniques de données touristiques. Pour ce faire, on a une personne qui fait de la formation, qui a une hotline, nous avons des newsletters et nous accompagnons au quotidien nos partenaires au physique tourisme pour les aider à être les plus opérationnels autour de la donnée touristique. Et puis l'exploitation et le partage des données. Et je peux vous donner deux exemples que Provence Tourisme a porté autour de la gestion de la donnée, autour de la téléphonie mobile, c'est Fluvision Tourisme qui a été inventé dans le département des Bouches-du-Rhône en 2013. Et puis nous travaillons aussi autour de l'innovation, puisque nous portons avec d'autres partenaires un incubateur lié au tourisme. Et là aussi, une autre question qui est la donnée touristique. Le credo, c'est travailler ensemble, coproduire avec les partenaires des projets de l'innovation. Et comment j'envisage ma place au sein du conseil d'administration ? Tout d'abord, apporter notre vision de terrain, et ça c'est important aussi pour les autres partenaires. Développer une expertise au contact d'autres partenaires, coproduire des services et des projets innovants et évidemment contribuer à la réussite d'ApiDay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...